Cet après-midi, on parle de santé pour commencer cette émission. On va parler de santé, on va faire un bon bilan diagnostique. Je me sens un peu comme un médecin qui va voir un patient et qui passe, comme on dit en bon québécois, un check-up général. On va parler des finances du CIS, de toute la question de l'absentéisme, le suivi qui est donné au rapport du protecteur du citoyen qui avait fait mal quand même au niveau de l'image du CIS, un rapport qui avait été dévastateur. Où est-ce qu'on en est rendu dans les pratiques pour changer ça? Vous savez, il y a un plan pour rénover l'urgence, le nouveau bâtiment. Est-ce que les travaux avancent dans ce cas-ci? Les frais de déplacement, vous savez, c'est un dossier qu'on avait mis, qu'on avait discuté avec Gaétan Barrette en mars dernier lors de l'annonce de l'hémodialyse. On en a parlé. Il y a des bons coups aussi. Bref, on fait un bon tour de la question. Dans une des longues rares entrevues, voilà, que la PDG du CIS de la Gaspésie, Chantal Duguay, nous accorde. Mme Duguay, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'abord de nous recevoir. Je sais que votre temps est très précieux. D'abord, parlons tout de suite d'entrée de jeu. Ça n'a pas été une année globale facile pour le CIS de la Gaspésie, parce que les défis sont nombreux, les ressources sont limitées quand même. Je pense que vous ramenez bien ça de façon assez brève. Effectivement, ça a été une année un peu plus complexe. On sait qu'on est dans une transformation majeure. La première année d'une transformation dans un CIC, les gens sont à s'adapter. Dans la deuxième année, c'est évident que les gens qui ont plus de difficultés à ce moment-là, à s'adapter à cette transformation-là, on rencontre des difficultés dans le quotidien. Et en même temps, on sait qu'en Gaspésie, il y a une pénurie de personnel, un peu comme partout ailleurs au Québec, mais il y a quand même une pénurie de personnel au niveau de différentes professions. Donc, quand on sait l'enjeu principal du CIS, qui est de donner et d'offrir des services de qualité, où le capital humain est notre première priorité, si on devient en pénurie, à ce moment-là, ça nous demande des efforts, ça nous demande une créativité différente pour permettre l'offre de services à la clientèle. Parler de pénurie, on le vit de façon assez radicale. Pendant la période des Fêtes, des anesthésistes qui seront absents à Chandler, à Saint-Anne-des-Monts, ça met beaucoup de pression sur l'ensemble du réseau gaspésien, même si c'est qu'un port d'attache ou deux qui sont les premières victimes de ça. Écoutez, même si c'est un port d'attache ou deux, je le disais tout à l'heure aux membres du conseil d'administration, qu'il n'y ait pas un anesthésiste dans un hôpital, c'est majeur. C'est inacceptable. On doit mettre tous nos efforts pour essayer de combler cette rupture-là. On a connu Saint-Anne-des-Monts la semaine dernière. On sait qu'il y a des anesthésistes de gaspésie qui sont allés prêter main-forte. Chandler, ça va être le 29 de décembre. Le 29 de décembre, au début janvier, au 11 janvier, on est en train de voir comment on pourrait diminuer ce haut niveau de rupture, parce qu'en anesthésie, 12 ou 13 jours de rupture de service, c'est majeur. Et on sait que durant l'hiver, il pourrait en avoir d'autres dans d'autres hôpitaux. Donc, c'est clair que c'est notre priorité, la priorité du directeur de service professionnel, de son équipe, la priorité de la présidente directrice générale actuellement, c'est de travailler à éviter toute rupture. Et je peux vous confirmer que le ministère nous supporte actuellement. On est en lien tous les jours, de très près dans ce dossier-là, pour tenter de trouver des solutions. C'est un cas extrême, mais il reste que de façon générale, vous le disiez, à l'échelle du Québec, on manque de main-d'oeuvre. D'attirer des gens en région, c'est déjà pas facile. Alors, d'aller chercher des ressources plus spécialisées en Gaspésie, c'est encore plus difficile. Ça ajoute à la complexité du problème? Ça ajoute à la complexité. Puis on sait très bien aussi, on peut avoir des gens qui viennent nous dépanner, mais il y a aussi nos moyens de transport. L'avion, s'il y a une tempête l'hiver, ils n'atterrissent pas toujours à la bonne journée, à la bonne heure, peu importe où on se situe sur le territoire. Donc, c'est évident que le problème que ça nous amène est considéré comme un des enjeux le plus prioritaire actuellement aussi à la Gaspésie. On faisait référence tantôt au personnel soignant. On a vu le taux de maladies augmenter de façon régulière, constante pour atteindre les 8 % cette année. C'est une partie du déficit annoncé pour cette année. Mais qu'est-ce qu'on fait comme mesure pour essayer d'atténuer, de ramener les gens au travail et de garder un climat de travail où les gens peuvent suivre un rythme de travail correct? Écoutez, l'énoncé que vous faites, il pourrait y avoir plusieurs réponses. On va le dire comme ça. Cependant, il faut dire que, oui, après la deuxième année, on a beaucoup plus d'absence au travail. Un peu comme en 2004, quand on a connu justement les fusions avec les C3S, les CLSC, les CHSLD, etc., on avait connu le même phénomène. Il y avait eu des établissements des réseaux locaux qui avaient des 12 et des 13 % d'absence maladie. Où l'adaptation, ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité d'adaptation. Et dépendamment du poste que tu occupes, effectivement, tu peux être plus fragilisé. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait l'analyse de nos absences, c'est multifactoriel. Dans le sens que, oui, il y a le travail, l'adaptation, mais il y a aussi des raisons personnelles. Puis il y a aussi des raisons qui peuvent être psychologiques ou au niveau musculo-squelettique, par exemple, qui fait que les gens s'absentent. Notre responsabilité à nous, comme employeurs, c'est de donner tous les moyens nécessaires, les outils nécessaires pour que notre personnel puisse récupérer leur santé, peu importe la cause, pour revenir en forme au travail. Maintenant, comment maintenir le climat de travail? Là-dessus, moi, je travaille intensément avec les directions, avec les cadres intermédiaires sur l'élément suivant, c'est-à-dire l'importance que le chef de service au quotidien accompagne et supporte le personnel sur place. Donc, c'est une priorité que je demande à tous les chefs de service en Gaspésie d'être présents à leur personnel. Je pense qu'il a été prouvé dans toutes les études que lorsque tu arrives au travail, si tu as au moins un superviseur qui est compréhensif, qui est humain, qui est capable de te faciliter la tâche, que c'est gagnant et que, oui, ça peut aussi… Il faut aussi avoir des chefs de service, des directions qui travaillent à motiver, à mobiliser, à créer une dynamique intéressante avec des piliers forts, des leaders au niveau des services. Donc, on a des travaux à faire dans ce sens-là au cours de l'année, mais le message est quand même très clair au CISSS de la Gaspésie. Notre capital humain, notre personnel, il faut s'en occuper. Maintenant, comment nous, comme direction, on va donner les outils, les moyens à nos gestionnaires pour le faire? On est en train d'y travailler, mais déjà, les gestionnaires sont préoccupés dans ce sens-là. Est-ce que les relations de travail avec les syndicats se sont améliorées? Parce que quand vous êtes arrivé en fonction au niveau du CISSS de la Gaspésie, vous avez été nommé par le ministre Barrette, on a vu les syndicats monter au barricade, puisque les relations se sont améliorées à tout le monde? Bien, moi, j'ai des très bonnes relations avec nos représentants de syndicats. Lorsqu'ils nous amènent des problèmes, on prend toujours les situations au sérieux. On se préoccupe de faire les analyses. On se préoccupe de trouver des solutions aux problèmes qui nous amènent. Donc, on a de très bonnes relations. Il y a des comités de relations de travail avec M. Born, justement, qui travaillent les dossiers, les principaux dossiers problématiques. Et justement, tantôt, on parlait de la problématique de présence au travail. J'ai mis en place, avec le Conseil d'administration et la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, un plan d'action qui a été accepté lors du dernier CA, qui prévoit, entre autres, un comité stratégique qui va être sous la direction de la PDG. Donc, je vais suivre ce dossier-là. Je vais animer. Et à cette table-là, on a demandé à nos représentants syndicaux d'être avec nous en mode solution pour aider notre personnel. Au niveau financier, le budget global tourne autour de 311 millions depuis déjà trois ans. En 2015-2016, on avait 379 000 $ de surplus. En 2016-2017, 8 400. Et cette année, on prévoit 900 000 $ de déficit. Je vous avais posé la question, si vous vous souvenez, au tout début de votre mandat, est-ce qu'on a assez de ressources pour répondre à la demande? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le budget est le même, mais les coûts de système sont beaucoup plus élevés. Donc, on manque de ressources financières. Je pense que, là, je me rappelle que vous m'avez posé la question, puis je me rappelle d'une partie de ma réponse également, que j'avais dit que lors d'une transformation et de fusion, les dossiers les plus simples sur le plan financier se trouvent dans la première et la deuxième année. Ou ça devient, plus on avance, plus c'est difficile. Parce que, là, lorsqu'on a fini de réorganiser, lorsqu'on a terminé nos travaux d'optimisation, bien, il y a un bout que tu ne peux plus optimiser parce que tu peux toucher la qualité de service à la clientèle. On est rendu à l'os. On est rendu à se dire, on a encore des travaux d'optimisation à faire, mais il faut les faire de façon plus délicate. Comme, par exemple, il faut gérer en fonction des besoins de la clientèle. Mais il faut avoir les bons outils. Il faut mettre en place des mesures structurantes, justement, pour que la population, peu importe le programme ou le service que tu as besoin, pour que le service soit donné au bon endroit, le service soit donné au bon temps par le bon intervenant. Donc, on est là à l'heure actuelle. Écoutez, de faire un déficit, c'est une chose. La loi prévoit qu'on doit faire l'équilibre. Donc, on doit travailler à cet égard-là. Mais il y a plusieurs, je vous dirais, il y a plusieurs dossiers qu'on doit travailler. Ça, ce n'est pas simple. C'est complexe aussi de travailler sur l'équilibre financier parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le fait qu'un établissement fasse ou pas un déficit. Dans ce contexte, aujourd'hui, en Gaspésie, on a identifié des cibles d'optimisation qu'on doit consolider dans les prochaines années. Puis, on doit se donner une vision également. Donc, on est en train de se donner une vision sur deux, trois ans. Et le déficit qu'on est en train de faire, on est en train de regarder comment justement on va être capable de le résorber. Et on sait toutefois que notre priorité, rappelez-vous qu'on s'est toujours dit, la priorité, c'est le service aux clients en Gaspésie. Moi, je dis toujours, je suis une Gaspésienne et je trouve que ma priorité, je sais très bien pourquoi je connais le sens de mon travail, c'est de faire en sorte que les services ne diminuent pas en Gaspésie. Et j'y travaille fortement avec l'équipe en place. Est-ce qu'on a espoir parce qu'on est rendu au trois quarts de l'année financière, ou est-ce qu'on est toujours à 900 000 $ ou le ministère va venir vous donner un petit coup de main pour vous aider à amoindrir ce difficile? Moi, là, je vais vous décevoir, on n'est plus à 900 000, on est un peu plus élevé que ça à l'heure actuelle. On est à 1 million à l'heure actuelle. Donc, c'est sûr que quand je vous parle de ça, c'est que le ministère va toujours essayer de nous aider, de nous suivre de très près, mais ne peuvent pas nous aider dans tous les dossiers. Il y a des dossiers qu'on a certains efforts à faire. Il y a une chose qui est importante de dire, moi, je suis toujours préoccupée par le principe de donner des services aux clients. Donc, les listes d'attente, on s'était déjà parlé des listes d'attente. Quand on a des listes d'attente et qu'en même temps on est en pénurie de personnel, comment on peut faire justement pour réorganiser, pour donner des services aux personnes? Si vous voulez, on reviendra à ça parce que ça fait partie des bons coups, je pense, parce qu'on en parlera des bons coups aussi. Je veux vous parler du rapport du protecteur du citoyen du printemps dernier qui avait fait mal quand même à l'organisation, particulièrement pour les CHSLD et ici à Mgr Ross. Le protecteur demandait trois phases de rapport, si on veut. Aujourd'hui, est-ce que tout ce qui avait été soulevé comme lacune est réglé? Je vous dirais que oui, ce qui avait été soulevé. Puis, on se rappelle aussi que lorsque le dossier avait été présenté, déjà nous étions en action sur plusieurs points qui avaient été soulevés dans le dossier. Je vous dirais que ça a été une belle opportunité pour nous. Ça a été une belle opportunité parce que ça nous a permis, une fois de plus, d'aller voir dans nos milieux d'hébergement, de mobiliser nos équipes de façon encore plus importante et de resserrer nos liens avec les comités de résidents et les comités d'usagers. Donc, ça a été aussi positif. Ça a été aussi positif parce qu'on avait une équipe de gestionnaires qu'on a vu. Je vous dirais, l'équipe de gestionnaires a pris cette situation-là encore plus au sérieux qu'on l'aurait pensée parce que nos dossiers étaient déjà avancés. Et pour eux, c'était tout un défi de pouvoir rencontrer les objectifs dans les délais qui nous étaient demandés. Ça a été réalisé. Donc, si demain, le protecteur débarquait, il verrait que tout a été réglé? Il pourrait constater que nous avons une qualité de service en hébergement à Gaspésie qui est assez présente. Il pourrait constater que les points qu'il nous a soulevés, qu'il nous a demandé de travailler, l'ont été. On est au centre sud-italier de Gaspé. Peut-être que les gens attendent un petit cilement, c'est le vent. Il y a un PFT, un programme fonctionnel et technique pour rénover l'urgence, un nouveau bâtiment dans le secteur ouest de l'hôpital. Est-ce que ça avance, ce dossier-là? Parce qu'on ne voit rien encore sur le terrain. Écoutez, c'est des dossiers qui sont là. Moi, je dois dire d'abord, puis c'est un dossier qu'on a pris en continuité de l'ancienne direction, de Mme Méthod, qui avait déjà fait un bon bout dans le dossier. Donc, nous, on a tout simplement eu à le continuer. Nous sommes actuellement avec l'équipe du ministère, puis on a une équipe ici à l'interne qui travaille. Les travaux, les plans sont terminés. Et au printemps, je vous dirais que ça va s'actualiser encore beaucoup plus. Donc, on ne s'inquiète pas. On a le 21 millions du ministère pour nos travaux. On est toujours dans l'enveloppe du 21 millions. On est toujours dans l'enveloppe du 21 millions. À l'intérieur de tout ça, il y a 400 000 qui devaient venir de l'établissement. On ne s'inquiète pas. On a gelé nos 400 000. Donc, puis, je souhaiterais, je souhaiterais effectivement que dans deux ans, on soit dans notre nouvelle urgence. Il y avait un comité qui avait été formé pour discuter des frais de déplacement parce que dans les gré qu'on avait vu passer, on parlait de très sous le kilomètre quand on dépassait pour les citoyens de Gaspé, quand on dépassait Saint-Anne-des-Monts, ça s'appliquait. Vous aviez dit qu'on allait regarder la question. Le ministre Barrette s'était aussi engagé en ce sens. Où est-ce qu'on en est rendu dans ces démarches? Le comité qui avait été mis en place était composé de la permanence du CISP et des membres du CA qui étaient préoccupés par ce dossier-là. On sait aussi que c'est un dossier qui avait préoccupé tous les conseils d'administration des anciens C3S. Et le document est terminé. On a des scénarios qui sont déposés. On doit le présenter au conseil d'administration de février. Donc, ça va être en février qu'on va le déposer toujours en fonction, naturellement, des orientations du ministère. Il y a une sensibilité à notre réalité. Il y a une belle sensibilité à notre réalité. Et pour moi, c'est un dossier... On a plusieurs plaintes. La commissaire aux plaintes reçoit plusieurs plaintes par rapport à un dossier de ce genre-là. C'est un réel besoin. De plus en plus, une clientèle avec des problèmes, je voudrais... Plus spécialisés, plus nécessaires d'aller à Rimouski, Québec, Montréal ou Sherbrooke. Et des gens de plus en plus âgés également et aussi de plus en plus jeunes. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont confrontés à vivre des problèmes de santé jeunes. Donc, les parents doivent laisser leur emploi, aller ne serait-ce qu'une journée, deux journées, puis souvent, ça peut être des mois avec les gens à l'extérieur. Donc, on travaille ce dossier-là. C'est un réel besoin. En février, on aura les conclusions. OK. Est-ce qu'on peut dire que ça va refléter en bonne partie les coûts réels des malades? Je ne pense pas. Il y a comme une partie qu'il faut quand même être réaliste. Le 100 %, je ne pense pas qu'on va être capable. Mais si on peut améliorer notre situation puis soyez assurés qu'on va faire... on va faire tout le bout qu'on est capable de faire. Puis, on va faire aussi nos représentations au ministère parce qu'il y a une politique du ministère qu'on doit s'accrocher. Donc, il faut aussi que là, on ait un peu de sensibilité aux demandes du CISSS de la Gaspésie. OK. Je le disais tantôt, il y a quand même des bons coups. Tout n'est pas noir au CISSS. L'hémodialyse, performance des urgences ou l'état d'attente est beaucoup moindre par rapport à d'autres régions du Québec. Les blocs opératoires aussi qui ont connu une augmentation de productivité quand même importante. J'imagine que ça fait du bien quelque part de voir qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Écoutez, il y a des bonnes nouvelles, mais les plus bonnes nouvelles qu'on peut voir, il y a des dossiers plus complexes, vous l'avez dit tantôt, mais les dossiers que vous nommez, ce sont aussi des dossiers complexes. Donc, ça veut dire qu'il y a du monde. Il y a eu des employés, il y a eu des médecins, il y a eu des équipes de gestionnaires qui ont travaillé fortement pour améliorer. Quand on regarde la performance de nos urgences, actuellement, nous sommes à 9,6. Donc, 9,6. Donc, c'est intéressant. Quand on regarde la performance de nos blocs opératoires, ça veut dire que maintenant, on est au bloc, on demande à ce qu'on commence nos interventions à 8 heures. Donc, ça aussi, ça vient, on augmente nos interventions dans le cadre du bloc. Puis, on sait que si la performance n'est pas du rendez-vous, on va être questionné de façon importante par le ministère. Donc, on a toute une fierté à développer notre performance de productivité. On a des bons coûts, oui, on a des bons coûts, je vous dirais, du côté de la santé physique. On a des bons coûts également du côté de tous nos services aux jeunes, nos services en réadaptation. On a un guichet en réadaptation unique en Gaspésie qui est à Saint-Anne-des-Monts. On a voulu donner un signal aux Gaspésiens qu'on était là aussi pour les petits milieux. Donc, ça, là, c'est un signal qui est fort dans l'établissement. On a fait ça cette année. On a fait aussi, cette année, on a mis en place, on est en train d'actualiser un projet qui va faire, je suis convaincue, qui va faire les manchettes au niveau national dans la prochaine année. C'est le projet de Jimmy qui dit, bon, bien, un jeune doit être accompagné dans les 24 heures qui suivent sa détresse ou sa demande. Le jeune ou la famille doivent être accompagnés et non pas en attente à quelque part sur une liste d'attente. On est en train de diminuer nos listes d'attente. On est en train d'améliorer nos services aux jeunes et aux familles. On veut augmenter le nombre de familles d'accueil. Donc, tout ça, je vous dirais qu'au printemps, M. Sergerie, on va pouvoir se parler de bons coûts au niveau des services aux jeunes, au niveau de la déficience physique intellectuelle, les TSA. On est en train de développer le soutien à domicile en Gaspésie comme, je vous dirais, ailleurs au Québec, on fait des jaloux par rapport aux services à domicile. Donc, une personne qui veut continuer de demeurer à domicile, le CIS avec ses partenaires, les corporations d'aide à domicile, les centres d'action bénévole, etc., travaillent à faire en sorte qu'ils continuent de vivre dans leur milieu avec leur famille. Donc, je pense qu'il y a des bons coûts un peu partout au CIS, mais le plus bon coup qu'on devrait faire, que je constate, c'est que, oui, il y a des gens qui sont en absence, mais il y a des gens qui continuent, puis je fais le tour souvent, qui sont heureux au CIS de la Gaspésie, qui sont heureux de travailler au CIS de la Gaspésie. Donc, il faut trouver un sens aussi pour les gens qui, eux, doivent arrêter pour refaire leur énergie pour revenir à leur travail. J'imagine qu'il y a plusieurs priorités pour la prochaine année ou le prochain plan triennal. Si je vous disais, la priorité des priorités, c'est quoi? Service à la clientèle. Service à la clientèle. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois handicapé par un handicap quelconque, que tu aies une souffrance morale, psychologique, service à la clientèle. L'humanitude, être près de nos gens. C'est ce que je demande à mon équipe. Première priorité. Deuxième priorité, l'accessibilité. Le plus possible, avoir des services le plus près possible. Écoutez, je suis gaspésienne, j'ai eu besoin de services, ma famille a eu besoin de services. Je connais très bien les conséquences lorsqu'on est loin des services. Je connais très bien la conséquence si on n'a pas d'anesthésiste dans un hôpital dans une durée de temps trop long. Je connais les problèmes. Donc, la deuxième priorité, c'est l'accessibilité. Et on a une priorité parce qu'on a un devoir d'arriver avec les sous qui nous sont donnés. Donc, on doit gérer sainement nos finances. Donc, notre priorité budgétaire est là aussi. Ce sont nos trois priorités. Le conseil d'administration a les mêmes priorités. Le ministère a les mêmes priorités. Donc, lorsqu'on est, nous sommes en cohérence un peu partout, je pense que ce qui peut arriver à la base avec notre personnel dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est de faire en sorte que c'est ressenti un peu partout. Ça ne l'est pas encore. Mais du moment qu'on a ce... Je vous dirais, du moment que nous avons aussi les comportements qui traduisent ces priorités-là, nous sommes gagnants et nous avons... En tout cas, moi, j'ai bon espoir que ça va se traduire comme ça avec les trois priorités partout en Gaspésie dans les prochains mois et les prochaines années. Merci, Mme Duguay. Merci. Merci.